Merci Monsieur le Président. Je vais vous parler de la dimension politique du pèlerinage russe à Jérusalem hier et aujourd'hui. C'est un sujet où la géopolitique ou l'aspect géopolitique, le calcul géopolitique est inséparable de l'élément religieux, de la dimension religieuse, d'une histoire de longue durée. Le pèlerinage en Terre Sainte, en Jérusalem, connaît une renaissance depuis la fin de l'Union Soviétique et sert aussi de moyen de promouvoir les intérêts russes dans la région. Mais pour l'État russe aujourd'hui, il s'agit de retrouver l'héritage de l'Empire russe, de sa politique, notamment du XIXe siècle. Il faut cependant replacer cette histoire dans une durée plus longue, puisque je pense que pas tout le monde d'ici connaît cette histoire qui a été assez peu connue, peu étudiée jusqu'ici. Le pèlerinage russe à Jérusalem est une forme de dévotion qui existe depuis le Moyen-Âge, au moins depuis le XIIe siècle. Je me rappelle la Russie qui revienne, des récits des pèlerins, ce qu'on appelle Rajdine, en russe, demeurent une lecture très appréciée au sein du peuple. Et à une époque plus récente, au XVIIIe, XIXe siècle, ce sont les Russes qui sont principalement les pèlerins de Jérusalem. Ils affluent en masse et d'ailleurs cette massification du pèlerinage au XIXe siècle sera considérée par l'État impérial comme un atout très important pour promouvoir sa puissance. Il n'existe pas de statistiques fiables portant sur le nombre de ces pèlerins à Jérusalem au XIXe siècle. Ils étaient aux environs de 300, 400 vers 1848 et ils passent à 5 000, 10 000 au tournant du XXe siècle. C'est une évolution très considérable. Il s'agit de pèlerins souvent issus d'un milieu populaire qui vont venir en Palestine à pied ou par bateau. Il y a un développement de lignes notamment de bateaux partant d'Odessa qui vont amener ces pèlerins en Terre Sainte à Jérusalem. Dans la religion populaire russe, il existe une sorte de topographie symbolique dans laquelle la Saint-Ruxie, Jérusalem, la Terre Sainte forment un seul bloc. En effet, comme dit bien l'historien Rousseur Jaberencev, la Saint-Ruxie de ce point de vue n'est un concept ni ethnique, ni national, ni géographique, mais plutôt cosmique. Il comprend aussi bien l'Éden de l'Ancien Testament que la Palestine des Évangiles. C'est une forme d'émotion très livasse au sein du peuple alors qu'au sein des élites, le pèlerinage au XVIIIe siècle, dont la première moitié encore au XIXe siècle est considérée comme une pratique populaire avant tout, voire superstitieuse. Et il faudra attendre l'époque du romantisme, notamment, que l'on pourvoit affluer en Terre Sainte des voyageurs ou des pèlerins. Un rôle important a été joué par Chateaubriand, notamment le timéraire de Paris à Jérusalem, qui a été traduit en langue russe et qui a trouvé des imitateurs. On peut citer également l'écrivain russe Nicolas Gogol, qui, peu avant sa mort, avait effectué un pèlerinage à Jérusalem en Terre Sainte, qui était considéré à l'époque même comme un peu fou par son entourage. Mais néanmoins, il a contribué à revaloriser le pèlerinage, puisque, surtout à l'époque romantique, le pèlerinage était en résonance avec la figure de l'errant, dont on connaît le pèlerinage de Charles Harold, de Byron. C'est une figure importante dans l'esthétique du romantisme. Mais passons à la seconde moitié du XIXe siècle. C'est après la guerre de Prémé, notamment, affirmer la présence russe en Terre Sainte à Jérusalem devient un des axes de la politique impériale. D'un côté, il y a une révalorisation, on peut dire, de l'héritage national. Nicolas Ier, on connaît bien, promeut ce slogan. Déjà, orthodoxie, autocratie, esprit national. Donc, il s'agit d'une... Leur, disons, le pèlerinage est révalorisé parce qu'il, justement, il constitue une dimension importante de cette piété populaire. On voit, d'ailleurs, affluer à Jérusalem ce qu'on peut appeler des augustes pèlerins, des grands ducs, notamment le grand duc Constantinique Ardraïch, qui est le frère de l'empereur, déjà, donc, en 1859, et qui sera suivi par d'autres. Déjà, en 1820, un consulat russe sera fondé à Jaffa, qui sera créé à Jaffa, puisque c'est le principal escale pour les pèlerins qui se rendent en Palestine par voie maritime. Donc, un des enjeux pour l'État russe, c'est d'encadrer la présence de ces pèlerins, donc créer des structures pour les canaliser, pour les accueillir, pour aussi sécuriser leur séjour, puisque c'est quand même les routes, notamment allant de Jérusalem vers le Jourdain, sont encore peu sûres. Et une des dimensions importantes de cette implantation, on peut dire, à visée géopolitique au XIXe siècle, c'est la rivalité avec les catholiques, les protestants qui s'installent, qui développent leur présence à Jérusalem. Et très tôt, d'ailleurs, le gouvernement russe comprend l'enjeu que constitue alors Jérusalem. Les Russes vont acheter des terrains et édifier des lieux, des églises russes. C'est ce phénomène qu'on pourrait appeler la Palestine russe qui va naître dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire l'ensemble des lieux saints qui sont propriétés de l'église ou de l'État qui témoignent de l'unité indissociable, de la famille impériale, l'église orthodoxe, la nation russe, qui sont portés ou représentés par ces pèlerins paysans. En 1882, sera fondée la Société impériale orthodoxe de Palestine, qui, justement, va organiser avec l'appui du clergé local des conférences pour le peuple pour, c'est-à-dire les séquelles russes qui découvrent la terre sainte, qui découvrent Jérusalem. Et, tout en facilitant et encourageant le pèlerinage populaire, les autorités politiques ecclésiastiques russes ajoutent une signification nouvelle en insistant que la Palestine est une autre Russie, où le pèlerin russe peut se sentir chez lui. Donc, cet effort se traduit par la construction d'édifices religieux, d'un itinéraire, même standardisé, et par l'accompagnement clérical des nouveaux venus. Donc, dans sa réalisation concrète, la Palestine russe est le résultat d'un compromis entre les besoins des pèlerins, les priorités des institutions politiques et religieuses en Terre Sainte, et aussi le hasard des acquisitions des terrains qui est vraiment compliqué puisque le gouvernement ottoman a encore défend de vendre des terrains à des noms musulmans, par le touchement souvent de personnes sur place de confessions musulmanes, le gouvernement russe va acheter des terrains en leur nom et en fait établir ces missions. On peut citer par exemple l'église Saint-Marie-Madem qui sera achevée en 1888, construite par l'architecte Dmitri Grimm en style russe qu'on voit bien à Jérusalem, bien caractéristique de l'époque d'Alexandre III, construit beaucoup à l'époque, aussi bien en Russie même que dans les autres territoires au sein de l'Empire russe en Pologne, en Finlande et ailleurs. Qui témoignent d'une certaine nostalgie pour la Russie du XVIIe siècle. Aussi l'hospice Saint-Serge fondé à Jérusalem qui a été nommé en l'honneur du Grand-Duc-Serge et l'Église de la Trinité dédiée à son Saint-Patron, Serge de Radonège. Il y a l'Église d'Alexandre-Lewski qui était inaugurée en 1896, dédiée à la mémoire d'Alexandre III. Voilà ce qu'est créé d'un voyageur de l'époque à la vue de ses nouvelles constructions en Russie sans terre sainte. Je cite « Un sentiment de satisfaction monte dans le cœur d'un Russe qui voit pour la première fois les constructions au-dessus desquelles trône l'Église de la Trinité. Le voyage russe est sûr dans ses splendides édifices de couleur blanche et il trouvera un lieu russe, il sera chez les Russes malgré le fait que partout autour de lui s'étendent les terres de l'Islam, un pays occupé par les infidèles depuis des siècles. Donc l'idée de s'implanter dans les lieux saints elle est plus prestigieux liée à la vie du Christ, le vôtre des Oliviers, l'Ascension, le jardin de Gethsémanie, le tombeau de Marie et lieu de la prière de Jésus, le monastère russe à Aen Keren, une hésitation de la vie en marée à Sainte-Élisabeth, le jardin de Géricault, ça c'est pas du jardin, le chêne de Mambré et d'autres. Je cite tout ça pour vous montrer l'ampleur de cette politique d'acquisition de terrain et de la construction des lieux. En Bétanie également, à Nazareth, en Antibériade, les Russes construisent des hospices, des églises, mais aussi des écoles, donc ces lieux de mémoire russes se supproposent aux lieux saints, tels qu'ils ont été élaborés avant eux par d'autres chrétiens, notamment les grecs orthodoxes et les catholiques. pour les pèlerins, les visites des sanctuaires traditionnels, à la visite du sanctuaire traditionnel, s'ajoute le détour obligé par les lieux russes, ce qui permet d'atténuer le sentiment d'étrangeté ressenti par les pèlerins dans un pays inconnu, mais aussi d'atténuer l'écart entre ici et le là-bas et de neutraliser en partie l'ignosité de l'expérience du pèlerinage. En effet, le pèlerinage est, s'il croit, il est aussi menacé par la massification, la banalisation et la normalisation. Que, de, arrive la révolution, la Russie va céder ou perdre beaucoup de ses terrains, dont une grande partie sera récupérée par l'église orthodoxe hors frontière, il y aura un schisme dans l'immigration russe, dont je vous ai parlé des détails, mais il y a une partie de l'église russe qui ne reconnaît plus le patriarcat de Moscou, compromis, selon lui, avec les bolchémiques. Ce n'est que depuis la fin des années 1980 que cette géographie religieuse se reconstruit, se renouvelle. si les pèlerinages en Terre Sainte avaient cessé dès le début de la période soviétique et tous les bâtiments de la mission russe de Jérusalem, à l'exception de la cathédrale de la Sainte Trinité et de la maison de la mission Saint-Serge, avaient été vendus par Nikita Khrouchov en 1964, on vit pour une brassée d'oranges contre des pambons chargés d'oranges et de textiles dont l'Union soviétique avait besoin. Ça a aidé à l'État d'Israël. Avec l'ouverture des frontières après 1990, la Terre Sainte est redevenue une destination prisée. la société impériale orthodoxe de Palestine qui porte le même nom a été recréée dans les années 90, au début des années 90 et la recherche est son nom en 1992. Quant au bâtiment de la mission Saint-Serge, ils ont été rendus à la Russie en 2008 et ils avaient été loués aux autorités britanniques pendant la période de la Palestine mandataire jusqu'en 1948 puis étaient devenus le ministère de l'agriculture de l'État d'Israël. Et un nouveau lieu de culte d'ailleurs a été l'église de tous les saints de Russie qui a été consacrée en novembre 2012. Il faut dire quelques mots juste en conclusion de l'importance de la politique et de l'ambition de la société impériale de Palestine qui est présidée aujourd'hui par Sergei Stipasch qui à un moment à la fin des années 90 avait été promu comme une alternative à Vladimir Poutine mais qui est devenue président depuis 2007 de cette société impériale de Palestine dont la comité de direction vous avez notamment Sergei Lavrov vous avez aussi des personnalités du monde des affaires russes des sociétés pétrolières avec des ecclésiastiques et des historiens donc aujourd'hui en conclusion il s'agit de promouvoir le périnage russe comme dimension essentielle de ce monde russe de cette idée de monde russe qui est aujourd'hui vous en avez peut-être entendu mais qui est promu par Vladimir Poutine c'est un tant d'éléments de soft power russe Stipasch lui-même a joué un rôle de médiateur avec Assad notamment en 2012 2013 des écoles se sont créées bon aujourd'hui il y a c'est juste il y a il y a un mois à peu près donc déjà depuis que la guerre en Ukraine a commencé Vladimir Poutine a trouvé le temps d'intervenir personnellement pour appuyer la demande russe pour posséder l'église Alexandre qui a une rivalité entre deux sociétés impériales de Palestine de structures qui en indiquent le même nom celle que je vous ai dit il y a une autre en Allemagne et il est parlant que Vladimir Poutine a intervenu lui-même auprès de Bennett pour faire en sorte que pour accélérer le transfert de cette propriété aux Russes voilà donc je vais terminer ici sur ce point si vous avez des questions merci beaucoup merci